et salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur sao variant showdown après la maintenance ils nous ont rajouté quelques contenus plus de trois niveaux dans le mode story et une nouvelle difficulté dans l'event du boss du demon eye dans ce on va voir un peu tout ce que cela va nous permettre de faire déjà le fire arena le dd les quests nous permettront de break limite les unités de les passer du niveau 60 à 70 soit ou 75 un truc comme ça et le reste et il n'y a pas grand chose qui a changé on va voir en fait ça ça va surtout nous permettre de voir la difficulté du du de l'event parce que là les 20 est passé au niveau de 75 par ailleurs ils nous ont donné aussi des ressources pour aller partir invoquer on va terminer toutes les trucs enfin tous les ou toutes les quêtes quotidiennes pour pouvoir les invoquer sur le nouveau portail qui est celui de lisbeth et de kirito de tu fais c'est ça c'est un portail spécial type feu et il est important parce que les cartes les cartes les cartes d'habilité les cartes de compétences sont très utiles pour kirito le kirito celui là là que vous voyez au milieu et en fait la carte de lisbeth elle complimente bien la carte de kirito vu que à chaque compétence utilisée elle provoque un burn un effet de brûlure sur les ennemis ça sachant que kirito et dessus feu ben meilleur meilleur kit qui d'ailleurs par la même occasion sa carte à lisbeth réduit les dégâts de les dégâts des ennemis de que je crois de 80% comme ça nous sont dès qu'on va drop de conflit tout ça qu'on drop je vais vous montrer un peu le kit de lutte et c'est pour ça que je vous dis dès que le jeu va sortir avant avant le deuxième ou troisième portail kirito sur elle la meilleure unité qu'il faudra avoir voudra en aucun cas avouer sur silica ou autre unité même asuna en soi parce que elle est là pourtant certes c'est bien mais sans plus quoi sur ce on fait ça on va faire tout ça là toutes les quêtes quotidiennes et après on part invoquer on récupère également les petites récompenses parce qu'il nous donne une ou deux multi par jour dans les cadeaux en dehors des en dehors des quêtes quotidiennes ça c'est ça c'est un bon petit truc pour cette petite bêta mais ils ont toujours pas réglé le problème de la ils ont toujours pas réglé le problème de la caméra à la map de bullet la deuxième saison je crois troisième saison ouais ils ont toujours pas réglé le problème de la caméra problématique ouais ça ça c'est un truc à régler impérativement au moins pour le deuxième ou troisième groupe dans tout cas on va continuer à y jouer parce que d'art on va révolte parce que parce qu'on aura une apk pour la deuxième et troisième version et normalement d'ici là si je ne dis pas de bêtises leurs problèmes seront réglés les problèmes de la caméra sont réglés c'est d'ici le troisième groupe je pense de la bêta mais juste c'est dommage qui ne laisse pas plus de choix enfin plus de mode de jeu pour voir un peu le potentiel au max du jeu même si on a il ya un problème de caméra de chargement de déconnexion et tout ça c'est totalement normal parce qu'on est sur une bêta mais c'est réellement dommage qu'on soit limité dans 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 ce qu'on peut faire dans le jeu je voulais focus l'autre mais bon tranquille ok bon je vais vous épargner les détails comme comme vous savez j'ai coupé les petits les petits trucs comme ça juste dès qu'on passe dès qu'on passe à l'autre à l'autre mode on regarde juste comment comment aller la zone et après on décale voilà on a terminé tout ça j'ai neuf cas enfin 8 et 8 cas du coup ouais c'est passé ce qu'on va faire c'est qu'on va faire juste le mois d'histoire on récupère 300 et après on décale sur les multi alors quest ils ont rajouté trois quatre quatre trois quatre quatre dans le mode dans le mode story là après on verra aussi ce que ça donne pour après les invocations bien sûr on verra ce que ça va donner pour le l'event l'event 75 moi je lui dirais que le jeu sera extrêmement paye tout façant le jeu sera extrêmement paye tout façant bon elle s'y attendre ce sera pas un p2 in après passé pour le battle royale le niveau des personnages sera pris en compte enfin le niveau on aura attribué à nos propres personnages sera pris en compte pour le battle royale ou sinon ou 6 où ça sera un niveau universel pour tout le monde égal à tout le monde ils sont rencontrés sur la même ligne ok dernier petit combat de rage les ferra en off je suis sûr qu'on monte à 9k qu'on fasse qu'on fasse l'achat combien à simulti ça sera déjà pas mal ok on a terminé allez c'est parti pour ceux qui se demandent pour que je n'utilise pas beaucoup mes compétences c'est par rapport à juste au problème de la caméra j'avais marqué là et toujours dans la dans le sol à la terre dans le sol là c'est fatigant du coup je sais que des auto attaques ok on va partir invoquer maintenant maintenant qu'on a les 9000 le but étant de drop un maximum de doublons sur kirito pour voir ce qui donne 5 étoiles on va se le showcase dans une autre vidéo que je publierai dans la semaine et d'avoir également des doublons ah c'est mauvais ça on va skip ah non pas mauvais ok je n'ai je drop une nécessaire à billy 6 ok nice pour voir un peu ce que la carte fait quand elle est maxé également je m'attendais pas ok bon j'ai vu j'ai vu le j'ai vu le panneau basique je me suis dit ah ça va pas être bon mais en fait 1 288 000 de dégâts on prend hein du coup ça va pas à la fin normalement vu que j'ai pas fait en soit un truc de ouf après je peux avoir un fake out excusez moi ma souris qui s'est déconnecté ok c'est parti ok c'est bon excusez moi je pouvais pas arrêter la vidéo je pouvais pas mettre en pause la vidéo et parce que parce qu'elle avait plus de batterie ma souris du coup on a quoi waouh ok bon c'est parti là on skip à l'animation ok les armes en bleu esquive 22k 45 parti ok le désarme ah pas fameux 266 000 non je crois que j'ai rien là dessus j'ai rien vu apparaître sur le sur l'écran peut-être je me trompe peut-être j'ai mal vu ok bon je pense qu'on peut skip ça ok on a rien eu pour cette multi ok variant showdown j'ai bégayé un bon point ok c'est parti oh armand jaune je vais skier je brise son arme ouh 2 millions de dégâts une niche en rouge 2 millions 580 milles alors là c'est c'est sûr je le drop kirito je pense même en avoir deux enfin une habilité et un perso ok allez y'a des problèmes sur les animations nouveau bug sur euh les invoques ouais ok ok doublons sur kirito je le monte trois étoiles triplo oh oh Ah j'espère je ne trompe pas que c'est pas un bug Et qu'il n'y a pas qu'un seul truc Je crois que là j'en ai drop 3 Oh là là le bug C'est quoi ce délire ? Ah désolé les gars J'étais obligé de redémarrer Suite à ce bug Ah c'est dommage On était sur une très belle multi C'est la première fois que j'atteins les 2.580.000 de dégâts Allez c'est parti On va aller voir un autre box avant de repartir invoquer Par contre je suis étonné De ce qu'on vient d'avoir Alors on est dans son truc Dans son arbre à Kirito Rank up On va le faire plus tard Ah du coup j'ai eu qu'un seul doublon Ça aurait été trop cheaté Deux étoiles pas trois ok Euh du coup Ok Je voulais juste voir ce qu'il avait comme statut de résistance On continue On repart sur les multi Ah oui c'est vrai que j'ai drop Asuna Est-ce que j'ai un truc ici J'ai un doublon sur la carte de Kirito Ok On va break limite de suite Ok c'est parti Ok c'est parti On continue On va partir On va refinir les Multi Ok c'est parti J'aurais été trop beau d'avoir deux doublons Plus Plus un autre nécessaire Si j'ai un autre variant showdown avec les épées en or là Ce sera incroyable Ah bah non Par contre On peut avoir un fake out comme sur notre premier multi Du coup on va éviter de De skip De skip l'animation Parti ok On peut avoir un truc hein Là on a eu du jaune Ouais on peut avoir un truc Je crois que j'ai un truc hein Ah bah non Je pense pas que j'ai un truc du coup Non pas du coup Ah dommage J'aurais J'aurais bien eu un petit fake out sur ça C'est dommage qu'on n'ait toujours pas le tout drop Ok ok Là on prend On prend On prend On prend Je vais retaper 2 500 000 de dégâts là Incroyable Ok Épée en or Je fais moins de dégâts qu'avant Mais j'ai brisé son arme Ok Fini je suis en rouge 1 383 000 Je sais pas si j'aurai le perso Ok Ouah j'en peux plus de cette carte 2 s'il vous plaît 2 2 ability S'il vous plaît S'il vous plaît Je pense que je le recule Ouais Je recule Ah c'est dommage C'est pas ce que j'espérais On va terminer sur la dernière multi Encore Bah je prends Je prends Les épées sont Ok En or Je brise Je brise Ok Je fais plus de dégâts Je crois que je vais dépasser les 1 400 000 là Sur ça Ouais Lisbeth ou Ok Ça serait cool J'en peux plus de silica Ils auront dû même pas mettre silica sur ce portail Pour les cartes Surtout qu'elle est de type vent Même pas de type Même pas de type 2 Ah Lisbeth Bah J'ai drop J'ai drop Toutes les unités Je drop Toutes les unités Du coup J'ai Azuna Lifha Ah non J'ai pas Lifha Autant pour moi Mais voilà Je voulais avoir Sa carte À Lisbeth Mais bon Du coup On a quoi ? On fait du petit topo On a quoi comme perso Il me reste juste Lifha C'est tout Lifha et c'est bon Sur ce les amis Je vous dis ciao A la prochaine Prenez bien soin de vous Peace A la prochaine Pour de nouvelles vidéos Sur SAO Peace Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501